Je veux que t'écoutes ce que j'ai à te dire, tu me coupes pas, t'écoutes, et puis de façon même si t'as quelque chose à dire ça change rien parce que ce que j'ai à te dire c'est comme choppy c'est tout, d'accord ? J'ai rien dit ? Ouais, voilà, je vais quitter le bac, je vais prendre un appartement ami, puis je vais m'installer avec Annabelle parce que même si tu l'aimes pas, mais je l'aime et c'est elle que j'ai choisi, voilà, alors qu'est-ce que t'as à dire ? Mais je sais pas trop tout, je me demande au même quand je sais que t'as l'autre décilé T'es pas fâchée ? Mais pourquoi que j'suis trop fâchée ? J'sais tout ce qu'elle me demande, que t'as tchou gamin, il trouve sa bonheur, j't'ai pas élevé pour mes toutes seules ma garçon, hein ? Et puis ça y est, j'vais enfin pouvoir profiter de mon retraite Et si tu pouvais me faire un tchou piloute ? Ou un tchou de piloute ? Là j'sais, ça me fera plaisir, hein ? Hein ? Ouais, moi J'sais tout ce que t'as à me dire parce qu'il faut que je finisse mes patates Merci Merci C'est le canon de mon père, Scania. C'est drôle, mon père était camionneur aussi. Tes parents avaient les moyens de te payer un truc qui balance. Je ne crois pas, non. Ça, c'était un truc volé, ça. C'était un cheval de bois volé, tu sais, après. C'est juste avant mon arrestation. Bienvenue chez les Ch'tis. C'est surtout une histoire très personnelle, puisque ça fait longtemps que j'ai cette idée en tête, en tout cas de faire un film sur ma région, étant donné que ça fait des années que je revendique mon identité Ch'timi et que j'en joue et que je fais rire avec ça. Comment conçoit l'histoire à travers ça ? C'est-à-dire en me basant sur un personnage principal qui n'est donc pas du tout Ch'ti et qui découvre la région. Le personnage principal joué par arcade habite dans le sud pour des raisons de travail. et qu'il est muté dans le nord. Il part du sud pour aller au nord. C'est joyeux, c'est gai, c'est le sud. Je dirais le sud. Et toujours en été. Le moteur, s'il vous plaît. Vitesse. Et action ! Tu ne vois pas qu'il est déjà mort depuis trop longtemps. Tu n'en as jamais pêché les poissons. Tu vas le regarder vers la caméra et c'est un truc là, t'es mal. Moteur demandé. Ça tourne. Ça tourne au fond. Action ! Je m'appelle Philippe Abrams. C'est le nom de mon personnage. Philippe Abrams est un responsable d'un bureau de poste qui est à Salon de Provence, qui est marié, qui a un enfant. Et il souhaiterait se rapprocher un peu plus de la mère. Alors il fait une demande pour être muté à Sanary, ce qui conviendrait aussi pas mal à sa femme. Là, le personnage de Zoé est plus compliqué. C'est une femme très exigeante, qui en demande beaucoup, quoi. Avec le mec qui fait des sacrifices pour sa femme qui va saigner, qui va travailler beaucoup, qui va essayer de donner ce que sa femme désire, mais qui n'y arrive pas. Et lui est très amoureux d'elle et ça va l'amener à faire des trucs énormes, quoi. Non, mais ça, c'est pas possible, ça... Je sais que c'est pas possible. On parle pas comme à une demeurée. Tu fais deux lettres, tu l'ouvres... Et là, je lis, je m'arrête. La joie, tu exprimes la joie. Ça va comme ça ? On fait des... C'est la joie qui monte, non ? C'est ça qu'on m'a appris, moi. Fais-la monter jusque-là, juste. C'est tout. Tu poses là. Quand tu tombes dessus, tu l'ouvres et voilà. Je l'apaise ? Tu l'as... Non, ça sert à rien. Tu fais des propositions minables. C'est minable. C'est fait. Je comprends pas. Il y a le silence. Ne fais pas le bras. Voilà, merci, madame. Et nous aurons coupé, merci. Tu l'as refait, d'accord ? Tu t'appliques. Allez, c'est... Merde ! Tu te mets là et tu l'as refait. Tu l'as fait bien, c'est que tu arrêtes. Tu cesses. Tu cesses. Tu l'as refait. Et tu me ramèneras mon César. Il me rendra. Tu me le rendras. 5 A sur 1, c'est tienne. Il va jusqu'à se mettre dans un photolier roulant pour faire croire qu'eux. Donc, c'est quand même... Il va très, très loin. Et comme il va absolument ce poste, il va lui-même se faire passer pour un handicapé sans penser un jour qu'il y aura un contrôle. Évidemment, il y a un contrôle. S'il vous plaît, je ne riez pas. Je suis Philippe Abrams. Je voulais vous voir. C'est sûr. J'aimerais éclaircir avec vous quelques détails concernant votre demande de mutation. Bien sûr. Vous savez, j'ai souvent affaire à de fausses déclarations pour obtenir des postes convoités, comme sur la Côte d'Azur. Non. Le moteur. Ça tourne. Ça tourne en fond. C'est ça, c'est au 10 quatrième. Bien. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Mais vous ne me dérangez pas du tout. Au revoir, M. Le Bic. Je marche. Je marche. Et donc, il est puni. Et la punition extrême, la punition la pire qu'il peut avoir pour quelqu'un qui vit dans le sud, c'est d'être muté dans le nord. Non. La compagnie Jean-Philippe-Détonne vous a présenté Cad et Olivier. C'est bon, Marie. On vient. Avec Edphile et son copain. Ouais, un copain. Elle est avec un... Macho. Un satcho. Un choc-billot. Bon, je l'embrasse. Au revoir, Marie. Une grosse baisse. Au revoir. Fais bio, là, ça va ? Ah bon, t'es bien. Fais bio. On entend votre père qui dit Ouais, fais bio, fais bio. On s'appelle un retrait, laissez-on les deux coups, ce serait que c'est nous, ne décrochez pas. Merci beaucoup. Voilà, il la met. On va faire la 20. T'es à 10 minutes. Ouais. Et Gisèle s'en remène pas. Tu fais la bille. 3-3 sur 2, 4ème. Et action ! Tiens, cadeau. Oh, c'est bon. Elle est doublée en laine polaire. Merci. Et tu la mets pas ? Tu sais, elle ne fait pas assez froid que ça, là-bas. Philippe, ne me surprotège pas. S'il te plaît, Mélat. C'est coupé, merci. Je sais, mais le problème c'est que ça fait chaud à la tête et ça donne l'accent russe. Non, Dieu, Dieu ! Je suis procédé par la championne. 53 sur 2, 5ème. Philippe, ne me surprotège pas. S'il te plaît, Mélat. Ecoutez, bon, mes 좋다. Venez la voir, venez la voir. Ça va, les bellotes ? Après, là, le smack, c'est bien. Ça suffit, pas plus ? Non, pas plus. Non, pas plus. Non, pas plus. D'accord. Ton bras, ton bras ! Allons-y. Putain de moi ! On va t'asseoir, on va t'asseoir. Il y avait cette notion de punition que je voulais garder, quoi. C'est-à-dire que le mec muté dans le Nord, c'est pour eux la punition. Et j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit, quand on m'a dit que j'étais muté dans le Nord, j'ai dit, non, non ! Et après, quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré les gens, j'ai découvert, et j'ai eu du mal à en partir. C'est un peu l'histoire du film, quoi. Ce proverbe, je t'ai mis, un étranger qui vit dans le Nord-Pas-de-Calais, il pleure deux fois quand il arrive et quand il repart. C'est ce que je dis dans le film. Il y a la tonalité du Sud et la tonalité du Nord. Il y a vraiment une grosse différence. On a le temps du Sud, le soleil du Sud, la lumière du Sud. Et on a accentué cet aspect-là, quoi. Bienvenue, avec aujourd'hui une grande réussite de la génétique, puisque nous avons une lapine, une lapine blanche qui nous a fait un oeuf et qui le protège. On est dans un film, une comédie ethnologique. C'est le regard de cette personne qui n'est pas du Nord et qui arrive et qui découvre la région. Michel Galamrouille dit d'ailleurs, à un moment, ils sont pas là, ils font des queues, les cheveux à la passe des queues. Il explique tout. Donc l'idée, c'est qu'on est dans la pénombre, on la joue pénombre. Donc on vous aura... Au début, et on vous découvre et il vient s'asseoir, tu viens t'asseoir avec toi. D'accord ? Je dois partir dans le Nord-Pas-de-Calais. Une mutation. Et Julie m'a dit que vous connaissez bien la région près de l'île. Ma mère, elle a couché avec un chou-tumis. Il y a 1934, ma mère, elle a couché avec un chou-tumis. Il y a un chou-tumis, il y a un chou-tumis. Un chou-tumis ? Non, c'est tranquille, non ? Putain ! Le froid, le froid, putain ! L'été, ça va. L'été, ça va, parce que c'est parce qu'il y a du 0, 0, 1, quoi. Mais l'hiver, c'est moins de 10, ça descend, c'est moins de 10, c'est moins de 20. Moins de 20, mais c'est atroce. Moins de 30. Moins de 30, mais c'est atroce. Moscou, il fait chaud à côté, tu comprends ? Voilà. Moins de 40, mais c'est atroce. Moins de 40, oui. C'est le Nord. Tu m'as demandé, je te réponds, mon petit. C'est le Nord. C'est super, c'est pas drôle. C'est formidable. Très bien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça tourne au son, pardon. 80 sur 5, première. Et... Action ! Allez, vas-y, Philippe, allez, vas-y, allez, vas-y. Allez, vas-y, fais ton fada, là, avec ses cloches. Bon, ça va, maintenant, là-haut, on peut pas parler d'autre chose que le Nord-Pas-de-Calais, ne serait-ce que 5 minutes, non ? C'est trop vous demandez, ça ? Y'a pas que le Nord dans la vie, merde ! Faut t'excuser, hein, Philippe est de plus en plus tendu à la fin de ce week-end. Ses départs sont toujours une grande épreuve pour toute la famille. Je comprends, attends, vous... Allez, c'est très bien. Et ensuite, dans le Nord, on a aussi du beau temps, mais avec un ciel plus bas, quoi, avec une nature plus... plus forte, je dirais, moi, avec une évolution. C'est-à-dire, quand il arrive dans le Nord, c'est terrible, et petit à petit, le temps s'améliore. Et bien, en direct, démarche du Festival de Bergue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Au début, sa mutation dans le Nord, il le prend comme un drame en se disant « Oh là là, quelle horreur ! » Et donc il se retrouve parachuté, responsable de la poste de Berghe, où les gens n'ont pas les mêmes habitudes, où le temps n'est pas le même, enfin tout est très différent. Et évidemment, cette confrontation est sujet à pas mal de moments à la fois drôles et très tendres aussi, parce que finalement, il va plutôt aimer cette région alors qu'il était parti vraiment reculant. Non, 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 ne sers pas, parce que quand je tourne la tête, du coup, si je fais ça, bienvenue, monsieur le directeur. Ouais, ça c'est très bien la nuit. Comédien à terre ! On veut assassiner la vedette ! C'est bon aujourd'hui ? Bah ouais. On y va ? Allez, allons-y les amis ! Coups ! Prontèze, 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 prontèze ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et dis-moi, ils ont envoyé la pluie, faut pas qu'on y aille ! Je parle de Timi quoi ! Oh putain, c'est ça le fameux Chautimi, le Nord ! Oh mon dieu, ça va, ça va ? Vous n'êtes pas morts ? Allez, vas-y, tire-la un peu. Tire-la, Mickaël ! On envoie la pluie, s'il vous plaît. Tiens, on envoie la pluie ! Oh mon dieu, ça va ? Vous n'êtes pas morts ? Bienvenue, monsieur le directeur. Je vous assure, vous vous exprimez d'une façon très particulière. Ah ça, mais je parle ch'ti, quoi ! Pardon ? Je parle ch'timi, quoi ! Oh putain, c'est ça le fameux Chautimi. Hein ? Coucou ? C'est le Nord ! Ça y est, j'en ai dans le goût ! Allons-y ! Chut ! Moi je suis le temps qui passe ! Que tu me suis pas bizarre ! Moi je suis le temps ! Eh, vous connaissez Julien Lille ou nous écoutons ? Qu'est-ce que c'est ? J'étais en train de penser à notre... Qui sait ? C'est qui ? Eh, vous connaissez Julien Lille ou nous écoutons ? C'est pas... Alors comment je peux vous remercier ? Vous connaissez Julien Lille, M. Abrams ? Ben Julien, c'est pas un de vos fromages qui pue, là ? Achetez ! C'est aussi une belle ville ! Allez ! Allez ! Oh bon, allez ! Allez, parti ! Hop ! Deux heures plus tard ! Ah, on a bien mangé ! C'était délicieux, on est ! Et puis, effectivement, une fois passés les gros pleurs du départ, ils arrivent dans la région et ils découvrent des gens très accueillants. La générosité, l'humanité, le souci de l'autre est devenu une tradition chez les gens du Nord. Bienvenue dans le Nord Pas-de-Calais et pour une répétition... Action ! Bonjour Biloute ! Oui ? Bonsoir Biloute ! Regarde Christophe, alors regarde Christophe, s'il te plaît ! Alors, tac, tac, tac... Pourquoi ça marche ? C'est bien, hein ? Super ! Action ! C'est bon, hein ? Non, parce que c'est pas compliqué de parler le ch'timier. Par exemple, nous autres, on dit pas, pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question, on dit... Hein ? Non, ça, c'est un, deux, un, deux, trois ! Il faut que ça sorte de l'eau, là ! Voilà, c'est ça ! Voilà ! Ah, d'accord ! Apprenez-moi des gros mots, tiens, c'est important, les gros mots, quand on apprend une langue ! Alors, on dit pas un con, on dit un... Boubours ! Boubours ! Ah, chez nous, on dit un coustouillis ! Un coustouillis ! Boubours ! Boubours ! Boubours ! Boubours ! Boubours ! Boubours ! Ce pays me fait peur ! Ramenez-moi à la frontière ! Annonce ! 39 1 sur 9, première ! Et la figuration, vous mimez, s'il vous plaît, et... Action ! Oh, hé ! Vous avez passé une commande ? Non. Si ! Ah, ça fera un exercice pratique ! Ah oui ! Allez, allez ! Allez, allez ! Garchon ! Non, non, non ! Garchon ! Garchon ! Bonsoir, Milut ! Ah ! Mi avec Huch... Mi avec Huch... Mi avec Huch... Mi... Mi... Mi avec Huch l'équipe de Le Poste... Bonsoir, Milut ! Bonsoir, Milut ! Ah ! Bonsoir, Milut ! Ah ! Mi... On voudra... A recommander... A l'même cause... S'il vous plaît... Ah ! Tu bras ! Tu bras ! Ah 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 ! Bah c'est très... Oui, c'est très émouvant pour moi de retrouver ma région. Effectivement, c'est mes racines, c'est là où j'ai grandi. C'est fou hein ! Mais je suis même rassuré de voir la végétation, les peupliers, les odeurs, les nuages très bas, les gens, l'accent... On voit le Nord tel qu'il est, avec toute sa gentillesse, et après, on demande au personnage de caricaturer le Nord. Il y a une caricature à un moment. On l'a fait, nous, dans le film. Et pour ça, le scénar est très intelligent. Ce passage du film où on trace au crayon très gras ce profil du Nord, c'est extrêmement caricatural. Mais c'est ce que pensent certaines personnes qui sont persuadées qu'à Dunkerque on voit la banquise. Les gars qu'on joue là, j'en ai jamais croisé, les gars comme ça dans le Nord quoi. Mais certainement que certaines personnes qui ne sont pas de la région imaginent les gars comme ça quoi. Allez, action ! Mais c'est vachement joli ici ! Mon amour, je t'avoue quelque chose. C'est parti ! Ouais ! Bienvenue, n'en est pas joli ! Allez, 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 joli ! Allez, 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 joli ! Allez, allez, à une fête ! Bienvenue ! Eh bien enfin, bienvenue ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Bah viens ! Coup ! Dany est adoré par les gens du Nord. Il est l'ambassadeur à vie de cette région. Ça va, tous les autres ? Je suis pas prêt. Coup ! Coup ! Pas bouger ! Pas bouger ! Pas bouger ! A bon ! A bon ! C'est vraiment un mec bien. Vraiment. Et c'est super agréable de bosser avec lui. Effectivement, il est sur tous les coups. C'est-à-dire qu'il est metteur en scène, il est auteur, il est acteur. Il arrive à être concentré sur tous ces rôles-là et à la fois être le mauvais élève perturbateur du groupe qui, quand même, va raconter... Enfin, il est hyper rieur, donc il part dans la déconnade en deux secondes, alors que logiquement, il devrait être que... Ah non, 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 mais c'est un très mauvais élève. Guy Leclus, les plus grands moments. La vomir de rire. Le chien lointain. Il vomit tout ce que vous voulez. Le spectacle, la vomir de rire. Le couscous. Le poulet basket. La soupe à la tomate. Pour être réalisateur, il n'en est pas moins acteur, comique et amuseur, quoi. Donc, ce qu'amène Danny, c'est une ambiance, quoi. C'est lui qui crée ça et on a besoin de ça. On fait une comédie, mais en même temps, c'est très sérieux, vous voyez ? Et Danny, il est comme ça, en fait. Il est sérieux et en même temps, il est très drôle, donc... Je pense qu'avec Danny, on s'est rencontrés. On a l'impression qu'on a vachement de points communs, notamment celui-là, de déconner plutôt pas mal avant et une fois qu'il faut y aller, on... Je pense que c'est une concentration, c'est une manière de se concentrer. Mais je pense qu'en même temps, sur le plateau, j'ai vu plutôt des gens comme ça. Je sais que c'est comme ça aussi que je me sens à l'aise. C'est coupé, merci. C'est bon ? Bon, deuxième essai, c'est moins fort. Avec plus de poudre, c'est plus sourd comme bruit. Le moteur, s'il vous plaît. Première. Et... Action. Parle-leur, ils seront contents. C'est sympathique de manger dehors. Ah oui, faut pas qu'on reste trop tard à cause du chacal. Qu'est-ce qu'on mange ? De la viande. C'est quoi comme viande ? J'en ai pas d'où qu'on trouve. Miam ! Miam ! Attends, tu me vois, toi ! Merde ! J'ai rentré. Toutes les scènes peuvent devenir des scènes cultes. Ça ne s' Mexique pas de la paix. Dans un ballet vous Ah! Maintenant je vous tape suritary de mon calme, Zé j'ai oublié de ridiculous et je suis à ne pas qui vousale. On l'a apporté, on l'a apporté. Oh, madame ! Action ! Ça bouge devant nous ! M'en est même pas con ! C'est parti ! On est dans la comédie et puis il y a un plus quand même. Et c'est là que moi je dis que c'est un film d'auteur. C'est un film très personnel qu'il a fait je trouve. Et qui est un film très attachant où effectivement Dany a mis son enfant, son histoire, ses souvenirs. Mais ce que je propose, c'est du barin. Mais non, du bon sort ! C'est un bien lié du coup de fouet. 96 sur un deuxième. C'est décrit sans excès puisqu'on y a vécu, on a bien vu que les gens étaient comme ça. C'est décrit avec beaucoup de tendresse et de charme. Lui et toute la bande de Ch'ti sont super drôles. Donc je pense que ça restera quand même un film drôle, mais avec je crois quand même quelque chose de très tendre et très personnel. C'est vrai que ça pourrait être le Pagnol du Nord. C'est pas mal comme... C'est un joli regard sur une région et sur des gens. Antoine ? Hein ? Tu viens pas ? Bah non, mais je reste ici, faut pas qu'il y ait plus personne demain. Ah ouais, c'est vrai. Annabelle, attends. Tu crois pas que ça serait mieux que tu dormes ici ? Antoine, j'te plais. Mais non, mais c'est parce que demain matin je suis tout seul, j'aimerais faire ton louche, j'aimerais se douter de quelque chose. Pour l'instant c'est moi qui me doute de quelque chose. Comme tu veux. Pour une fois qu'elle est tous les deux à Berg et que pour ma mère. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai une relation très forte avec les gens. Ils attendent beaucoup de moi quoi. Donc j'ai pas le droit de les décevoir. Ça met une pression supplémentaire. Il faut qu'ils marquent la prochaine prise. Fais passer le message. On a fait ? Coupe ! Remets-les au départ. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah on va tondre. Tu vas faire toute cette partie-là. Tu me remets toutes les mottes. Ok ? Il pleut pas, faut qu'il drache. Avec Guy Lecluse, mesdames, messieurs. Guy Lecluse ! Philippe Duquesne ! On l'eut, on l'eut, on l'eut, on l'eut. Mesdames, messieurs. Cadmerade ! Non, Cadmerade ! Juste, on va faire différents types de prises. On va faire des prises de réactions au foot, d'encouragement, de signer un peu de désespoir. On va chaguer dedans ! 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 Si t'es par així, on va chercher soit-y, on va prendre les mâtes ! Regarde ! Leau 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 ! Oh ! Pas quelques choses ! Ok ? On va chanter les corons, les amis ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les épaules, les épaules, les épaules. Je suis Annabelle Deconinck, qui travaille à la poste avec toute la petite bande, des ch'tis, et qui est aussi l'ex-amoureuse d'Antoine, incarnée par l'Amiboune. C'est un couple qui s'est séparé malgré eux, à cause de la mère d'Antoine, Marlène Renaud. Et donc, voilà, ils s'aiment encore, quoi. Je te jure que je viens de me rendre compte qu'il était faux, ton mur. C'est trop fort. 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 Par contre, j'ai un SMS et comme tu sais pas lire, je vais te le dire en Allemant. Arrête, Antoine. Il y a interdit de se garer devant le poste, signé Olfacteur. Et pour l'autre mère ? Elle en joue de chambre ? Il dirige quand même ce tournage d'une main de maître c'est évident mais quand même avec la souplesse de sa bonne humeur et c'est vrai qu'il passe très très à l'aise entre la casquette du metteur en scène du et du copain comédien qui est avec nous sur le plateau quoi il y met les formes mais sa forme à lui c'est le sourire et la jovialité et le bonheur et il a ce qu'il veut vous cessez vous cessez toi tu vas là bas Cyril tu vas dans la loge et tu t'approches de là tu regardes par là à la fin 63 sur 7 première Je suis le directeur ! Arrêtez ! Et puis surtout, j'ai été moi fasciné et très heureux de voir la beauté de l'endroit. C'est très très beau. C'est très cinématographique. J'espère avoir mis en valeur la beauté de la région parce que c'est beau, c'est très très beau. C'est une proposition à chier. C'est dingue, le nombre de propositions à chier que tu fais par jour. J'ai fait toute ma carrière essentiellement là-dessus. Avec les propositions à chier ? Oui, oui. Mais t'es insatiable sur la proposition à chier. Mais moi, tu peux pas savoir. T'es pas au bout de tes surprises. C'est impressionnant. Je suis admiratif. Je ferme la porte en arrivant à la porte de la voiture quand même. Parce qu'on pourrait la voler. Tu vois, encore une proposition à chier. Donc Berg, oui. Le maire de Berg, les gens, toutes les... L'accueil est hallucinant. Et les gens sont très compréhensifs. Par exemple, quand on disait silence et qu'il y avait des centaines de personnes, il y avait un vrai silence. C'est une histoire d'amour. Moi, je raconte une histoire d'amour. Enfin, deux histoires d'amour. Celle du personnage de Cad et celle de mon personnage. Et de Dan Marivin et de Zoé Félix pour Cad. C'est deux couples en fait. Un du Sud, un du Nord. Et l'amitié qui va naître entre cette personne du Sud et ce personnage du Nord fait qu'ils vont s'entraider à travers plein de péripsies qui vont leur arriver. Quand j'ai fait le casting de la fille du Nord, qui joue la femme dont je suis fou à moi, il faut qu'elle parachetit tout en étant séduisante et attirante, quoi. Ce qu'elle fait très bien, d'ailleurs. Ce que j'adore, c'est que l'accent du Nord, le ch'timi, peut être très théâtral, très visuel, très drôle. Et je sais que ça m'a amené plein de scènes comiques qui sont très fortes. Et en même temps, quand il y a une déclaration d'amour où la fille, elle veut parler comme ça, il faut qu'en même temps, on sourit mais on soit touché, quoi. Parce qu'elle parle comme ça, mais c'est tout chat. C'est le ch'ti que j'ai appris quand j'étais enfant, donc qui ne s'apprend pas à l'école et qui s'apprend à l'oreille. Donc parler, c'est une force avant tout d'émotion, de générosité et d'humanité, même si on ne comprend pas tout. C'est coupé, merci. Effectivement, il y a des super jolies scènes romantiques. C'est un cœur d'artichaut, il faut le savoir. C'est un coup qui coûte cher quand même. T'aurais voulu le faire personnellement. Prends ta place pour être certain. 114 sur 6 premières. Attends, avant de me donner ta réponse, sache que j'ai quitté ma mère. J'ai. C'est elle qui m'a dit. C'est l'air. Ah, c'est l'air. Ah, Mathieu. C'est trop beau. Ah, Mathieu. Ah, Mathieu, c'est gros. Ah, Mathieu. C'est joli ce que t'as fait. Ah, Mathieu. bienvenue à médecine magazine aujourd'hui le prurite comment bien soigner une mycose votre secret pour avoir une mycose aussi très impressionnant et d'ailleurs ça servira pour le dictionnaire médical ouais c'est les photos les pires c'est une répète voilà tu les regardes un truc comme ça quoi discret c'est bon on vérifie le poil ici au bout là il ya un gros truc la pellicule les trucs des techniciens non je te promets que tu cours comme ça on va se mettre là bas sur le côté droit à mener bonjour les enfants bienvenue dans le film non je veux voir les uns sur les autres comme ça je vois une pyramide allez tout de suite tout le monde allez mettez vous en pyramide vous lisez des livres un peu ou pas du tout oui mais c'est go il n'est pas de livres c'est pas en bas allez allez non go on va le camp on va le camp non il nous a fait le salon du cartable avec sa tente là j'ai des très beaux bras moi j'ai gagné un concours de bras j'ai été longtemps au bras d'or de la cour cheval j'ai eu le bras d'or deux choses quand elle fait le double tec petit poil plutôt le oui quand il approche toi quand il l'accroche tu te détourne qui rentre julie tu le regardes vas-y relève moi pour voir comment tu vas faire et elle me relève par exemple on va dès que ton frère arrive oui 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 il est en retard parce qu'il a appelé dès qu'il arrive on se ressemble quand même action moi j'aime bien parce que moi les meilleures comédies pour moi c'est les comédies quand même qui qui peut vous arracher aussi un peu des larmes de temps en temps tu peux vous émouvoir c'est écrit quand même pour ça quand même beaucoup de scènes d'émotion tu es quand on s'est rencontré on vivait n'importe où on s'en foutait on était heureux parce qu'on vivait ensemble comment on a pu oublier ça jeudi jeudi je t'aime je t'aime je t'aime et je veux que tu vienne vivre avec moi dans le nord pas de calais je veux plus qu'on se quitte jamais je t'aime C'est fou, dès qu'on est bon qu'est belle, on change un petit peu. Est-ce que tu faisais ça il y a 2-3 ans ? Avec Zoé ? Non, jamais. Avec qui ? Avec Annie Cordy, je l'ai fait. Allez, venez, on va perdre nos orteils. Allez, hop là ! C'est mis comme ça dans le moule et c'est vraiment très agréable. C'est assez immédiat, c'est beau comme histoire, vraiment. Et je pense que ça se sentira dans le film, c'est obligé ça. Moi je ne me suis jamais sentie aussi bien à ma place et pourtant dans un rôle dans lequel on ne m'attend pas forcément. Et puis hop ! Et je m'entraîne. C'est là que ça se passe. D'accord. Il dit non ? Oui. D'un seul coup elle décide de t'emmener dans les petites forêts là. Et toi tu dis non ? Comme tous les hommes, tu as peur, tu es lâche. Allez, allez-y. Voilà, ça c'est mieux. 61 sur 1 troisième. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu l'embrasses aussi à présent, tu l'embrasses. Entraîne-toi. Il est capable de le perdre la voix. Non. Pourquoi tu dis non ? Ben si, je vais dire oui. La coquille ! C'est une coquille ! C'est coupé ! Fais gaffe, c'est maté. Je dirais que dans la même phrase, il peut être réalisateur et acteur. D'abord réalisateur, puis tout d'un coup il va partir en couille comme un acteur. Il ne peut pas s'empêcher quand même de prendre ça avec joie, avec rigolade. La série, dans le sérieux, il finira toujours sa phrase par une connerie, par une pirouette. Parce que je ne sais pas s'il a vraiment envie d'être trop pris au sérieux quand même, quelque part. Il est très pris au sérieux par les gens, mais est-ce qu'il a envie, lui, d'envoyer cette image-là de mettre en scène du jour au lendemain, alors que c'est aussi un acteur, c'est d'abord un interprète, Danny. Tu vois, j'avais raison. Pourquoi ? Un étranger qui vient vivre d'Achnor, il brède deux fois, quand il arrive et quand il repart. Je ne pleure pas. Oh su, tu pleures. Non, je ne pleure pas. Oh su, tu pleures. Je ne pleure pas. Non, tu ne pleures pas. Oh. 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 Sous-titrage ST' 501 Les rôles de femmes, c'est vrai, habituellement, dans les comédies, sont un peu réduits à des compagnes. Elles ne pèsent pas vraiment sur l'histoire. Là, ce n'est pas le cas, puisque les trois rôles de femmes sont des rôles qui existent, qui sont présents de bout en bout et qui ont une évolution aussi. Ce qui n'est pas évident dans les comédies, ça c'est sûr. La femme, c'est beaucoup de choses pour Dany, sans doute. Et ça se voit dans les films. Tant mieux. Bonjour Annabelle. Bonjour Madame Bayeul, vous désirez ? Je viens pour te féliciter. Bravo, t'as gagné ma garçon. Je te le lèche. Yati. Ça y est, j'y fous la paix. C'est fini. Je ne surveille au plus. À partir d'aujourd'hui, chez vous deux que j'allais, vous avez intérêt à être heureux, hein ? Sinon, c'est ami que vous auront à faire. T'as compris ? Tous mes voeux de bonheur. C'était le dernier permis de Renault pour le film. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, grand plaisir. Et puis, votre gentillesse, votre kikassité, votre chaleur humaine, ça m'a fait du bien retrouver mon nom avec toi. À la ch'ti, à la ch'ti, à la ch'ti. Bravo, à la ch'ti génial. C'est brun ! Bravo, lui ! Bravo ! Je vous accompagne. Il est temps que vous appreniez un diamant. Chez-vous le patron ? Put the gun down ! You're good. You're good, doctor. Bonjour, Tizote. Philippe Abraham, je suis le directeur de la poste de Berg. Oh, ben, c'est gentil de venir dire bonjour. Vous entrez deux minutes ? Ah, non, merci, monsieur, c'est très gentil. Mais il est un petit peu tôt pour l'opéritif. Mais vous voulez même pas être chaud-café ? On va sortir sur un deuxième. Bienvenue chez les ch'tis, une super production. Des effets spéciaux à couper le souffle. Comme poche à pipi. Tu peux regarder, c'est une fausse quéquette. Tu me bonnes les trous, là. J'ai bien lévé. Pipi, caca. Ah, j'adore votre région, Antoine. J'adore votre région. J'adore le Nord ! Eh, et je vous adore aussi, Antoine. Lui aussi, je vous aime bien. Non, non, on va citoyen, Antoine, hein. Antoine. Hein ? Vendidious ! Du bras ! Ah, j'ai mal au cœur. Ah bah, tant que t'as pas mal au cul, tu peux toujours t'asseoir au-dessus. Ah bah, tant que t'as pas mal au cul. Ah bah, tant que t'as pas mal au cul. Ah bah, tant qu'à la hausse et tant qu'à la hausse et tant qu'à la b 콘quis. Allez répétons s'il vous plaît. J'avais bien commencé moi. J'avais pas fait de faute jusqu'à présent et puis là, bim. À la fois t'as tenu trois semaines et demie ? À peu près, la moitié du tournage à peu près. Les producteurs m'avaient prévenu. Moi aussi. Ok, troisième. Attention, j'avance. Petit prout. Tiens. Comme. Parce que je pense que, excuse-moi, mais pour le départ, on va me faire un 3, 2, 1. Top. 3, 2, 1. Action. Il va un peu vite là, Gilles. T'étais dans l'évitement quand il s'arrête. T'es dans l'évitement. C'est ça qui est bien. Ils sont encore en mouvement dans l'évitement. Et au niveau de la voiture, tu fais ton mouvement. Tu viens pas chercher la voiture. Je tape pas dans la voiture non plus. D'accord. Oh ! Allez ! Oh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Je trouve pas que c'est le bon. Allez ! Le dernier arrivé à la place, c'est un 2, mon bon. Ah ! Allez, un 2, je t'emmule. Vous êtes dans l'acteur ! Ah ! Eh ! Hé ! Pousse ! Pousse les deux ! Bravo, Gilles ! C'est énorme ! On est obligé de se cogner un petit peu dans le guidon donc on se met des bonnes protection sur les genoux et tibia et ensuite après c'est un roulé-boulé, c'est une chute donc on a un petit peu visualisé les objets, les tables et on savait à peu près que ça allait arriver là. Ensuite il y avait des cascadeurs autour des tables donc moi je ne me soucie pas du tout et je sais qu'eux vont bouger quand il faudra. Ouais ça je sentais bien, j'avais vraiment envie de m'amuser et la preuve ça le fait bien. Posse de merde, Suivez nous on vous en met le poste. Oh Billoud, oh, 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 oh. Ah Billoud, voilà moi je suis arrivé. Ça va les Billoud ? Allez Monsieur vous allez vous calmer hein. Oh je pense que vous êtes postimés ou quoi ? Oh, Baraka frites. Ouais Baraka frites. L'Hommeau. Quatre, quatre frites fricadelles. S'il vous plaît. Hey, hey. Ça va les Billoud ? Allez Monsieur vous allez vous calmer hein. Oh, 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 oh. Dorme un p'tit quincan, un p'tit fouchard, un gros rogin, te fera du chagrin si te dors. En 72 j'étais avec Led Zepp donc ça me change pas trop. Ce qu'il y a c'est que pourquoi ils m'ont donné les grosses pièces ? Action fanfare. On s'est échoué sur une brocante. J'ai perdu mon équipage. Ah, je crois que mes hommes sont là-bas. Alors vas-y, tu lui dis que c'est une belle pièce, c'est très rare. Vas-y. C'est le meilleur prix. J'ai beaucoup de vraies. Et en fait, j'ai beaucoup de choses à me proposer. Là, tu dis ça. Ah, le fameux flamand. C'est de la nourriture gitane aussi, non ? C'est le gitant ? Pas le gitant. D'accord, le fameux flamand. Allez, de la vie et... Action la fanfare. C'est un peu quoi ça. C'est bon ? C'est pas là, quoi, hein ? C'est l'un de là. Merci. D'accord ? Demain ? T'en est vraiment très, là. C'est crinant. D'accord ? C'est un truc là. D'accord ? D'accord ? C'est une boîte entière. « Oh, to say, I love you » On est à Berghe aussi parce que mon grand-oncle Adalbert Carrière était carillonneur pendant 50 ans. 47 sur un sixième. Les Bacs. C'est une coutume de la région, du Nord, il y en a beaucoup dans le Nord. Ça amène dans cette comédie tout l'aspect poétique et ça amène aussi à la personnalité du film. Et c'est cet instrument dans le beffroi, c'est un vrai instrument de musique, comme un piano. J'ai appris, je me suis bousillé les mains. C'est très très dur à jouer, mais c'est très beau. C'est devenu une gloire à l'inutile. C'est juste poétique, beau, musical. C'est magnifique, on doit être continué. Vous voulez essayer ? De quoi ? Tu veux du carillon ? Non. Vous devez bien connaître un morceau, je sais que c'est quand même le piano. Non mais si je joue, là, tout le monde va m'entendre. On n'a qu'à brancher le casque. On va semer ! Vous voulez que je me défonce les mains ou quoi, là ? 66, 1 sur 1, 3ème, clap de fin. C'est sûr que dans le décor de cinéma, c'est toujours un engagement, parce qu'au niveau du charme de la peinture, c'est quand même plus intéressant à faire ça. Et on est parti sur 20 milliers sous les mers, sur du guimard, sur du gaudi, et le résultat, c'est ça. Et l'orgue de 20 milliers sous les mers, il était très joli, mais il dominait surtout à cause des tubulures et qu'il fallait qu'on trouve quelque chose qui fasse que le meuble porte une élégance qu'il n'a pas dans la réalité. Les cloches sont présentes et tu vois tous les mécanismes actionnés. Il n'y a pas un bout de bois qui n'est pas passé trois fois dans un travail. Déjà parce que les cloches sont en polystyrène et qu'il fallait reproduire du bronze, et puis parce que c'est du sapin qu'on a transformé en châtaignier de trois siècles. Sablé, brûlé, repatiné, peint, monté, tout ça est creux, tout ça ne pèse rien. Impressionnant. Je pense qu'il a revu dans sa tête Nemo en train de jouer de l'orgue dans 20 milliers sous les mers. Et c'est parti de là. C'est bon, on est en bas. T'es prêt ? Non, j'ai le trac. Allez, vas-y, cerquette-d'un. Finalement, c'est souvent les comiques, les humoristes, les fantaisistes qui nous font tellement rire et qu'on a l'impression tellement qu'ils font ça facilement sans des grands bosseurs et qu'à la fin, quand ils font un film, souvent c'est maîtrisé. Je citais Charlie Chaplin, c'est quand même un des plus grands organisateurs de tous les temps et c'est un comique, c'est un bouffon, c'est un clown. Sous-titrage Société Radio-Canada Il m'a piqué pour César, il m'a soufflé mes bougies. Tout mon défraiment est passé dans le gâteau. Un, deux, un ! Bravo à tous, merci beaucoup. Ça tourne au ton. Annonce ! 83 sur 3, première. Je suis heureuse de venir enfin avec toi. On ne va plus se quitter maintenant. Je vais t'aider et te soutenir contre ces monstres. Tu vas voir à deux, on sera plus fort. T'as bien attaché ta ceinture, ma chérie ? Oui, bien sûr. Mais il est malade, lui ! Clape de faim ! Et justement, j'ai faim ! Il reste comme un enfant, comme un gosse, c'est un enfant. Tu as un jouet magnifique et qui en profite, et qui va en profiter jusqu'au bout. Et qui ne veut surtout pas lâcher, qu'il ne lâche rien. Il fait ça bien. C'est très agréable. C'est bien, ça. C'est bien, là. C'est bien, là. C'est bien, là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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